Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'atelier pour une vidéo. Aujourd'hui, zoom sur l'onglet recettes formules du chouyographe dans sa version 2.04. Alors, à l'ouverture, le chouyographe, on voit cette page-là et c'est l'onglet formules vers recettes. Donc aujourd'hui, on prend l'onglet d'à côté, c'est l'onglet recettes vers formules. Alors, qu'est-ce que nous propose cet onglet-là ? On voit trois tableaux. À gauche, l'onglet où on entre notre recette. Donc, on va rentrer les quantités en masse ici. Et ici, ce sont les matières premières qui sont sélectionnées dans la base de données. À droite, un peu plus à droite, on a la formule déduite de la recette. Donc, c'est la formule qui est calculée à partir de la recette qui est entrée ici. Et encore un peu plus à droite, on a tout le tableau qui détaille le calcul. Alors, ce qui est intéressant avec cet onglet recettes vers formules, c'est que c'est un calcul qui est relativement simple. Donc, on va pouvoir regarder ça en détail. Ça va vous permettre de comprendre comment ça se passe et qu'est-ce qui est calculé. Alors, on va commencer par cette ligne-là, cette colonne plutôt de matières premières. Donc, ce sont des matières premières qui sont dans la base de données. Et pour chaque oxyde qu'on veut apporter, pour chaque matière première, en fait, on a une liste de choix. Au début, ici, ce sont les felspats. Les deux premières lignes, ce sont les felspats. Donc, les matières premières qui servent à apporter ce qu'on appelle le KNAO. NA2O et K2O. En dessous, ici, ce sont les craies. Donc, ce qui est utilisé pour apporter le CAO. En dessous, les talcs, utilisés pour apporter le MGO. Après, il y a toute la liste des oxydes qui sont utilisés de manière moins fréquente, disons. Le lithium, ici, le zinc, le barium, le cuivre, le nickel, le manganèse, le cobalt, le plomb et le strontium. Donc, voilà. Pour chacun de ces oxydes-là, on a aussi une liste de matières premières. En dessous, et là, on passe aux amphotères, ce qu'on appelle les amphotères ou les neutres. Les kaolins pour apporter l'oxyde d'alumine. L'oxyde de fer pour l'oxyde de fer. Les matières premières qui apportent le bore. Le chrome, l'antimoine. Après, ça y est, on passe à la silice. Le titane, l'étain, etc. Jusqu'au vanadium. Alors, parmi toutes ces matières premières et tous ces oxydes, ici, il y en a qui sont très fréquemment utilisés et d'autres beaucoup moins. Mais voilà, ils sont là quand même et il y en a 25. Donc, pour apporter chacun de ces oxydes, il y a des matières premières. Et ces matières premières sont dans la base de données. La base de données, elle est entièrement personnalisable. C'est aussi une page de calcul libre-office qu'on peut voir. Voilà la base de données. Elle est ici. Alors, on ne va pas détailler dans cette vidéo comment on fait pour entrer les matières premières dans la base de données puisque c'est déjà fait dans une autre vidéo. Donc, je mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir comment entrer vos matières premières. Là, pour la suite de ce zoom sur l'onglet recettes formules, on va supposer que les bases de données, les matières premières qui vous intéressent sont déjà dans la base de données et donc que vous pouvez les sélectionner ici. Donc, on va rentrer une recette avec, par exemple, ce felspate sodique, ce felspate potassique. Ici, si je veux en sélectionner un autre, je fais comme ça. Hop, voilà, non, finalement, tiens. Il y a l'angélus qui sonne, il est midi. Donc, le felspate potassique. Ici, un kaolin, oxyde de fer rouge naturel, la silise et des cendres d'os. Et donc, je vais rentrer mes quantités de matières premières de la recette. Donc, je dis 50 g de felspate sodique, 10 ici de felspate potassique, 7 g de kaolin, 10 de fer rouge, etc. Alors, le total, ici, fait bien 100. Si je mettais, par exemple, 12 de silise, le total ferait 102. La couleur change, ça m'attire l'œil. Est-ce que je me suis trompée ou pas ? Alors, très souvent, on a des recettes avec des oxydes en pourcent. Donc, on a une recette de base et on ajoute, par exemple, l'oxyde de fer en pourcent. Donc, imaginons que ce soit le cas, qu'on ait une recette avec, par exemple, ça à 15, l'autre à 55, là-haut. On va changer un peu les choses. Alors, ce n'est pas des vraies recettes. C'est juste pour faire un exemple. Voilà, on aurait 8 de kaolin. Pour faire 100, ça fait 98. Voilà, on aurait 10 de kaolin. Voilà, j'aurais une recette de base comme ça. Puis, on me dirait, vous ajoutez 12 % d'oxyde de fer. Alors, très bien, j'ajoute mes 12 % d'oxyde de fer. Résultat, ça fait 112. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Le calcul va très bien fonctionner quand même. Il va vous donner la même formule que si vous aviez tout ramené à 100. Donc, ça, ça n'a aucune importance. La couleur du total, c'est un aide-mémoire pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est tout. Alors, je vais remettre ma recette telle qu'elle était au départ. Et on va voir ici, donc, le résultat du calcul. On a notre formule arrangée selon la normalisation qu'on connaît bien. Donc, la colonne des bases à gauche, au milieu, la colonne des neutres, et à droite, la colonne des acides. Donc, nous avons ces nombres de molles-là. Alors, la présentation est proposée avec trois chiffres après la virgule. Ce n'est pas forcément important d'avoir cette précision-là. Là, on peut en discuter. Mais voilà, c'est affiché comme ça. Et à droite, on a donc le tableau avec tout le détail. Donc, on va aller voir ce que c'est que ce tableau. Tout le calcul est là, en fait. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un calcul compliqué. Donc, on va pouvoir regarder tout ce qui se passe dans le calcul. Ici, on retrouve nos matières premières. Ici, on retrouve la masse qu'on a mise de ces matières premières. Et là, on retrouve tout ce que ça va apporter dans chaque oxyde. Alors, pour bien comprendre ce qui est présenté ici, on va faire un parallèle avec la base de données. Supposons qu'ici, on met 100 de felspadsodiques et rien d'autre. Dans le tableau, là, je vais juste voir pour 100 g de felspadsodiques l'apport dans chaque oxyde. Et ça, c'est exactement ce qui est écrit dans la base de données. Si je vais dans la base de données, j'ai mon felspadsodique ici. Et en fait, sa composition massique pour 100 g, c'est ça, 7,95 g de Na2O, 1,3 g de K2O, etc. Et donc là, je retrouve exactement ça. Si je mets 100 g de felspadsodiques, j'ai 7,95 g de Na2O, 1,3 g de K2O, etc. Et ça, pour chaque oxyde qui compose ce felspadsodique. Alors, si maintenant, je mets 50 g de felspadsodiques, je vais aller regarder le tableau, 50 g de felspadsodiques vont apporter 2 fois moins de chaque oxyde. Donc voilà, en fait, ce tableau va présenter ce qu'apporte la masse de chaque matière première pour chaque oxyde présent. Donc je vais remettre la recette telle qu'elle était tout à l'heure. Donc on avait ça, voilà. Je reviens là. Et on retrouve donc, voilà, mes 50 g de felspadsodiques, ce qu'ils apportent dans chaque oxyde, le felspadsodique, ce que ces 10 g apportent, et ça pour chaque ingrédient de ma recette. Ensuite, le chouillographe va faire à cette ligne-là le total en g pour chaque ingrédient. chaque oxyde. Donc en Na2O, voilà, au total, ça apporte 4,29 g. C'est la somme de ça. En K2O, j'en ai 1,97 g, etc. La silice, voilà, le total de tout ce qui est apporté, c'est 56,4 g. Donc ça, c'est le total en g. Il va falloir convertir ça, puisqu'on veut une formule, il va falloir le convertir en nombre de molles. Et pour ça, on a besoin de la masse molaire de chaque oxyde. Donc le Na2O, une molle de Na2O pèse 62 g, une molle de K2O pèse 94 g, etc. Une molle de Al2O3 pèse 102 g, une molle de SiO2 pèse 60,1 g. Donc on va, pour obtenir la composition de ce mélange en molles, on va diviser chaque masse d'oxyde par sa masse molaire. Et c'est ce qu'on fait ici, juste au-dessus, à cette ligne-là. Mes 4,29 g divisé par 62, ça fait 0,069 molles de Na2O. Ici, j'ai 0,021 molles de K2O, etc. Donc là, c'est en molles ce que ma recette apporte. Après, il nous reste à présenter ça de la manière normalisée. Pour rappel, la formule normalisée, il faut mettre à 1 la somme des nombres de molles ici. Donc c'est une simple règle de 3. Mais il va falloir calculer le coefficient diviseur pour normaliser notre formule. Donc ce coefficient diviseur, en fait, c'est la somme des nombres de molles de tous les oxydes basiques qui sont apportés par la recette. Donc ici, j'en ai aucun au-delà du MGO. Donc la somme des nombres de molles, c'est la somme de ça. Et ça fait 0,22. Et donc, pour avoir la formule normée, je vais diviser tous les nombres de molles par 0,22, etc. par ce nombre-là. Donc voilà, on se retrouve avec 0,5 molles de L2O3, 4,1 molles de SiO2, etc. Et voilà comment on obtient la formule normée. Donc avec ce tableau-là, vous allez pouvoir voir, par exemple, quand vous regardez votre formule, je vois la formule, je vois, tiens, il y a du titane, c'est quoi ce 0,0 de titane là ? Eh bien, ou ce 0,006 de MGO, qui apporte du MGO ? Eh bien, vous pouvez aller regarder ici, qui apporte du MGO ? Qui apporte du MGO ? Eh bien, le Kaolin en apporte un petit peu, le Felspadsodi, qu'il en apporte aussi. Le titane, eh bien, les deux responsables du titane, c'est la ligne, on va voir pour ne pas se tromper, la ligne du Kaolin et la ligne de ce Felspads potassique. Voilà les deux ingrédients qui apportent du titane. Voilà pour la lecture de ce tableau, qui est très simple. Alors, pour en revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, si on entre une recette avec quelque chose en pourcent, en plus, on avait dit, alors je ne me rappelle plus les valeurs, on va mettre ça à zéro. Voilà, ça fait 96, donc on va faire un truc, par exemple, on met 16 de ça. Voilà, ça fait 100. Donc là, notre total, si je mets mes 12 % d'oxyde de fer, ça fait 112. Donc dans le tableau, on a tous les ingrédients qui sont ici, exactement avec les masses qu'on a entrées. Donc le total ici fait 112. Si je m'amuse ici à mettre la somme de tout ça, ça fait 112. Mais en fait, ça n'a aucune importance par rapport au calcul. C'est pour ça que ça fonctionne quand même, même si on entre une recette qui ne fait pas 100 g. parce qu'en fait, mes 13 g de cendres d'os apportent ça, mes 12 g d'oxyde de fer apportent ça, etc. Tout est sommé ici. Donc le total fait 112 g, mais de toute façon, on va tout convertir en nombre de molles et ensuite, renormer les choses. Donc c'est vraiment une affaire de proportion. Finalement, on fait tout un calcul sur 112 g, mais comme on va tout renormer une fois que c'est converti en nombre de molles, on obtiendra rigoureusement le même résultat. Voilà. Donc on peut saisir les choses en pourcent ou en pas pourcent. Dans l'absolu, la recette, elle pourrait même faire 600 g. Ça n'aurait aucune importance. On obtiendrait exactement la même formule si les proportions d'ingrédients, bien sûr, sont rigoureusement les mêmes. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit sur l'onglet recettes formules. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Salut !